La magie évocatoire A mon avis forcément Ça ne veut pas dire que Bardon les a utilisés tel quel Mais encore une fois il faut rappeler que Bardon est arrivé là-dedans à l'âge de 14 ans Avec un maître, avec un précepteur dans cette loge là Qu'il y a passé plusieurs années Encore une fois il a été formé par Silas ce maître Il est à cette époque là, il a été formé au sein de cette loge Donc nécessairement les connaissances théoriques qu'il pouvait avoir On ne peut pas dire qu'il s'en soit départi à 100% je pense Même s'il aurait évolué à mon avis Il reste forcément dans la magie évocatoire de Bardon Des choses liées à sa formation intrinsèque Ça me paraît inévitable Après le fait qu'il ne les ait pas utilisés de la même manière Ça pour moi c'est certain Il ne s'en est jamais servi pour faire du mal de ce que j'en sais Et puis après je pense que c'est des sauts qu'il a fait évoluer Je pense que ça a été quelque chose d'évolutif chez lui Ce qui peut paraître d'ailleurs intrinsèquement la caractéristique d'un saut Donc dans la magie évocatoire de Bardon A mon avis les sauts qu'on va retrouver Oui ils correspondent à une formation théorique et pratique qu'il a eu au départ Oui très certainement Mais à mon avis il y a cet inné là qui lui a été livré Et puis après de l'acquis et de l'évolutif Chez lui dans son parcours Même s'il est mort assez jeune Il a quand même eu le temps de faire évoluer sa pratique très largement Donc voilà je pense que ça répond à la question